bonjour à tous chers abonnés je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous l'aurez compris une recette sur le thème de noël donc l'entremet que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi sera représenté sous la forme d'un rondin de bois pour changer un petit peu de la traditionnelle bûche de noël ensuite vous retrouverez à la base de cet entremet une génoise imbibée de jus d'abricot recouverte d'une compotée d'abricot superposée d'un crémeux caramel léger ensuite par dessus on aura une brunoise d'abricot pour apporter un petit peu de fruits dans la recette et le tout sera enveloppé d'une légère et onctueuse mousse à la vanille donc je ne vous en dis pas plus juste que ces saveurs s'accordent parfaitement bien ensemble je vous retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients et le déroulé de notre recette pour la compotée d'abricot couler dans un cercle de 20 cm de diamètre 350 g de purée d'abricot 100 g de sucre 5 g de jus de citron et 2 feuilles et demie de gélatine soit 5 g pour le crémeux caramel couler dans un cercle de 20 cm de diamètre nous avons 5 jaunes 2 340 g de crème liquide entière 80 g de sucre et 2 feuilles de gélatine pour notre génoise qui est également à la taille de 20 cm de diamètre 2 oeufs entiers 60 g de sucre et 60 g de farine pour la mousse à la vanille 260 g de chocolat blanc 230 g de lait entier 390 g de crème liquide entière une gousse de vanille et trois feuilles gris de gélatine pour le montage de l'entremet 250 g de brunoise d'abricot au sirop bien égoutté et 50 g de jus d'abricot pour imbiber la génoise et enfin pour la décoration de notre rondin de noël des copeaux de chocolat pour le tour que vous pourrez réaliser vous même vous pouvez également utiliser des fingers 15 g de cacao amer et des sujets de noël on se retrouve tout de suite pour réaliser la compotée d'abricot alors pour notre compotée d'abricot j'ai placé un film alimentaire au fond d'un cercle comme ça on pourra couler sur une surface bien plane notre compotée directement dedans on va commencer par hydrater notre nos feuilles de gélatine donc dans l'eau bien froide pendant environ 5-10 minutes et puis on va faire chauffer notre compotée d'abricot dans une casserole et y mélanger le sucre et puis le jus de citron sachez que pour la compotée d'abricot je rajoute du sucre par contre si vous achetez une compotée d'abricot qui est déjà sucré évidemment faites attention il faut mettre de moins de sucre voire pas du tout moi la mienne ne contient pas du tout de sucre je vais réaliser moi même en faisant chauffer des abricots et en les mixant et le jus de citron qui sert à réhausser un donc le but est de faire chauffer jusqu'à atteindre une première un premier frémissement on n'a pas besoin que ça boue mais il faut que ce soit bien chaud afin que la gélatine puisse bien se dissoudre dans la préparation cette préparation en soit elle demande très peu de temps on va venir récupérer la gélatine on va bien l'essorer et la mettre directement dans l'abricot par contre un petit conseil bien utile j'ai déjà fait l'erreur évidemment donc évitez de verser la préparation directement comme ça dans le cercle si vous n'avez pas déposé auparavant quelque chose de bien plat parce que sinon quand vous allez soulever évidemment le plastique va se sauver et là c'est la catastrophe donc on pose et on verse et direct au congélateur alors on poursuit avec le crémeux caramel donc j'ai utilisé un moule de 20 cm dans lequel j'ai placé du film alimentaire aussi pour pouvoir démouler facilement on va tout de suite commencer aussi par faire tremper les feuilles de gélatine dès l'instant où il ya de la gélatine dans une recette il faut commencer par les faire ramollir donc les deux feuilles de gélatine dans l'eau bien froide dans un même temps on va faire chauffer notre crème liquide afin qu'il n'y ait pas trop de choc thermique quand on va mélanger la crème au caramel on la laisse chauffer tranquillement et puis on va réaliser notre caramel alors on verse le sucre dans une casserole à fond épais de préférence et puis on n'y touche pas jusqu'à temps que le on voit que le caramel commence à se former sur les pourtours de la casserole vous allez voir c'est vraiment très simple faut juste faire attention bien surveiller la coloration car un caramel qui est trop cuit et très amer alors je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près parce que là je crois que le caramel est en train de se former sur les bords vous pouvez constater vraiment tout autour ça fond donc on va laisser fondre encore un petit peu ensuite on peut commencer à faire des petits mouvements circulaires vous voyez que le caramel se liquéfie très facilement tout seul donc là on continue afin que tout le sucre soit bien dissous maintenant qu'il est bien fondue avec une cuillère en bois on peut remuer donc on essaye d'atteindre une coloration un petit peu ambre foncée comme ça ambré bien foncé pas plus puis on va arrêter la cuisson pour l'instant on aura peut-être besoin de la remettre en route après on va verser très doucement le la crème liquide dedans et mélanger au fur et à mesure si on verse trop d'un coup on va se retrouver avec des blocs qui ont figé ce qui ne serait pas très grave puisque toute façon que les laisser refondre à petit feu après il n'y a pas de blocs apparemment donc on va verser le reste on peut maintenant récupérer notre gélatine qui est bien ramolli on les sort et on va venir l'ajouter dans notre caramel on mélange bien pour incorporer ça va permettre déjà de refroidir très légèrement à la préparation car avant d'y ajouter les oeufs les jaunes d'oeufs on va laisser refroidir encore cinq minutes afin que les oeufs ne coagulent pas dans la préparation quelques minutes plus tard je vais maintenant ajouter mes jaunes d'oeufs et bien les mélanger à la préparation on va maintenant remettre sur feu doux afin de faire épaissir très légèrement la préparation n'ayez crainte normalement ça n'épaissit pas non plus comme une crème pâtissière mais plus comme une crème anglaise il ne nous reste plus qu'à couler le crémeux caramel dans le moule et à le placer au congélateur comme la compotée d'abricots alors on va poursuivre notre recette avec la réalisation de la génoise donc vous allez voir la génoise c'est hyper simple à faire c'est seulement trois ingrédients les oeufs entiers le sucre et la farine il faut juste que ça soit battu très très longtemps les oeufs avec le sucre déjà d'une part pour que le sucre ne soit pas cristallisé dans les oeufs qu'il soit bien fondu bien incorporé et ensuite pour développer aussi tout le côté aérien de notre appareil ce qui va faire qu'on va avoir une génoise qui va être bien moelleuse et bien gonflée à la cuisson alors moi je vais la verser ensuite dans un cercle de 24 cm de diamètre ensuite je découperai la génoise finale à 20 cm donc on verse directement les oeufs entiers dans la cuve du robot et puis on va mettre le robot en route à vitesse moyenne en incorporant le sucre en deux étapes voilà donc la génoise est presque terminée il ne nous reste plus qu'à tamiser la farine dessus et à bien mélanger délicatement donc certains me diront mais pourquoi on met pas de levure chimique dans la génoise et bien sachez qu'il est inutile d'en mettre pour la simple et bonne raison que lorsqu'on fouette très longtemps notre appareil comme ceci on incorpore beaucoup d'air à l'intérieur d'ailleurs on voit les petites bulles et en fait c'est ça qui remplace la levure c'est ça qui va faire en sorte que la génoise va gonfler sans levure chimique je vais tamiser la farine et puis maintenant on va faire le mélange délicatement à la maryse toujours avec un mouvement du dessous vers le dessus donc une fois la farine bien incorporée on va pouvoir verser notre préparation dans le cercle donc on va essayer de répartir le plus justement possible dans le cercle surtout ne tapez pas votre plaque sur la table avant de faire cuire votre génoise pour l'étaler plus facilement car en fait ça va faire exploser les petites bulles qui sont à l'intérieur et donc votre génoise elle risque de ne pas gonfler correctement et hop, direction au four voilà notre génoise qui sort tout juste du four elle est vraiment toute chaude, elle a bien gonflé on va maintenant s'appliquer à la démouler correctement et à les laisser refroidir jusqu'à cet après-midi pour poursuivre notre recette voilà chaude mon cercle quand même je la décolle pour qu'elle ne continue pas à cuire vu que la plaine sort du four donc je vais vous montrer ce que ça donne d'un petit peu plus près voilà donc on a une génoise qui est vraiment très régulière parfaitement cuite et surtout qui a vraiment bien gonflé sans levure chimique donc je l'ai déposé sur une feuille de papier sulfurisé on peut également mettre un torchon dessus pour qu'elle ne dessèche pas trop vite et puis nous on se retrouve en grande journée pour la suite de la recette il est maintenant temps de passer à la réalisation de notre mousse à la vanille alors comme d'habitude lorsqu'il y a de la gélatine dans la recette on réhydrate immédiatement les feuilles de gélatine dans l'eau froide on va faire chauffer notre lait et on va y déposer dedans notre vanille naturelle donc en fait on va en extraire toutes les petites graines en la fondant en deux et en récupérant tous les petits grains de vanille qui sont à l'intérieur et on va laisser le tout avec le bâton de vanille infusé dans le lit bouillant donc après l'avoir fendu en deux on peut voir qu'à l'intérieur c'est rempli de petites graines de vanille qui sont vraiment hyper parfumées donc avec le dos du couteau on va venir racler simplement l'intérieur et là on a tous les petits grains de vanille qu'on va mettre dans le lait avec la gousse donc on va monter le lait à frémissement une légère ébullition et puis on laissera infuser 5 à 10 minutes alors au bout de 10 minutes je viens retirer donc la gousse puis on va filtrer la préparation afin de retirer les petites impuretés et bien sûr je vais reverser la préparation directement dedans alors on va faire réchauffer notre lait jusqu'à une toute petite ébullition et dans le même temps on fait chauffer la casserole au bain-marie donc je place un cul de poule sur la casserole pour le bain-marie je peux déjà verser donc dans la casserole du bain-marie mon chocolat blanc voilà notre lait a été porté à ébullition et maintenant je vais verser le lait bouillant sur le chocolat qui est au bain-marie et on va laisser fondre le tout alors la préparation étant vraiment bien fondue on va pouvoir y incorporer la gélatine essorée le liquide est bien chaud elle va fondre instantanément voilà on va maintenant retirer du bain-marie il ne nous reste plus qu'à laisser cette préparation refroidir avant de passer à l'étape suivante vous pouvez la laisser à température ambiante seulement ça prendra un petit peu plus de temps ou alors la mettre au frigo par contre si vous la mettez au frigo il ne faut surtout pas que la gélatine fiche la préparation donc il faut remuer très fréquemment pour éviter que ça se produise alors pendant que notre chocolat blanc à la vanille est en train de refroidir pour la suite de la recette pendant ce temps là nous on va pouvoir s'avancer un petit peu donc ici on a tous les éléments dont on a besoin pour continuer donc dans un premier temps on a déjà présenté le cercle final de 24 cm avec un rhodoïd à l'intérieur ce petit plastique pour éviter que ça colle au démoulage on le place directement sur le plat de présentation ensuite ici on a notre génoise qui a bien refroidi laquelle on va découper avec un emporte-pièce donc mon cercle de 20 cm comme ça il sera directement à la bonne taille on enlève la chute ici on a notre compotée d'abricot qui sort du congélateur ensuite on a notre crémeux caramel qui va venir par dessus la compotée d'abricot et on a aussi nos petits cubes de fruits la brunoise d'abricot plus le jus d'abricot pour imbiber notre génoise donc on va venir placer déjà notre génoise au fond je vais vous faire un gros plan pour que ce soit plus clair et plus visible donc voilà notre génoise bien centrée dans le cercle on va venir l'imbiber avec le jus d'abricot ce qui va rendre notre gâteau vraiment très moelleux, très onctueux puis en plus ça apporte donc un parfum à la génoise voilà on peut maintenant placer directement notre compotée d'abricot sur la génoise ensuite on vient déposer notre crémeux caramel on va terminer avec la brunoise d'abricot donc en fait j'ai préféré choisir des fruits au sirop plutôt que des fruits frais parce que c'est pas trop la saison et puis j'avais peur que les fruits ne soient pas assez mûrs pas assez tendres donc la mousse à la vanille elle va venir enrober la totalité de nos inserts donc le montage de notre gâteau est déjà bien avancé on va replacer le tout au réfrigérateur pour que ça ne prenne pas un petit coup de chaud en attendant de passer à la suite donc à la réalisation finale de la mousse à la vanille alors nous voilà à la réalisation de notre mousse à la vanille donc il nous reste deux préparations le chocolat blanc à la vanille plus la crème liquide entière que l'on va monter en chantilly le chocolat blanc à la vanille on va le mettre dans un récipient et le mixer au pied plongeant ça pour avoir une préparation qui est hyper lisse quand on réalisera la mousse donc on voit que la gélatine a fait son petit effet ça ça aide vraiment à avoir une mousse qui est parfaitement lisse sans plus attendre nous allons monter la crème en chantilly alors je vais déjà prélever un petit peu de chantilly pour mettre dans le chocolat blanc que je vais mélanger mais vraiment grossièrement sans vraiment prendre de précaution ensuite je vais verser la totalité dans le chantilly puis je vais faire un rapide mélange à basse vitesse pas longtemps c'est vraiment pour bien amorcer le travail en fait ça se mélange très facilement et là on va terminer le mélange manuellement qui est déjà quasi terminé d'ailleurs nous voilà au montage final du gâteau j'utilise quand même une poche pour passer tout autour du gâteau sans oublier d'en mettre rien encore mais vous pouvez verser la préparation quand elle est bien écrite comme ça directement donc on va commencer par bien garnir les parois tout le tour de notre entremets et ensuite on peut verser directement le reste de la préparation dessus et à l'aide d'une spatule coudée on va bien répartir la préparation et bien la lisser surtout donc moi j'ai un plateau tournant donc ça aide quand même bien pour lisser une préparation et voilà pour aujourd'hui c'est terminé on se retrouve demain matin pour la suite de la recette la finisson et la décoration de notre rondin de Noël à demain on se retrouve le lendemain matin pour décercler notre gâteau ensuite on va lui ôter le rhodoïd, le film plastique et puis on va passer à l'étape que je préfère donc la décoration et la finisson du gâteau donc en premier lieu on va commencer par déposer sopaudrer un petit peu de cacao amer à la surface du gâteau alors moi j'ai ceci donc il y a des petits s'écrantés il y a des vagues, c'est exprès pour faire des dessins mais vous pouvez utiliser une fourchette et ça fera très bien l'affaire avec un plateau tournant c'est mieux et encore une fois c'est facultatif voilà donc je vais placer mon ustensile au centre du gâteau et je vais juste me contenter de faire tourner donc mon plateau on laisse entraîner ma spatule pour reproduire donc le tracé circulaire on va pouvoir y déposer tous nos petits copeaux de chocolat qui vont représenter les écorces et maintenant les petits sujets de Noël on va planter des sapins on va planter des sapins si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je réponds toujours aux questions qui me sont posées je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo à la liker à la commenter et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos bisous 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 bisous